pour pas que vous n'ayez de l'écho juste ici. Bonsoir, bonsoir à tous. Je vais vérifier que tout marche bien, que je suis bien en direct. Comme d'habitude, si vous regardez le replay, vous avez l'indicateur temporel dans la description de quand l'épisode commence exactement. Ok, ça m'a l'air de marcher. Voilà, j'ai coupé l'écho normalement. Je vous laisse me dire que tout fonctionne bien. Ouais, on commence pile à 20h30 aujourd'hui. Je vous avoue les amis, c'est la galère en ce moment chez moi. Mais bon, on est là à l'heure quand même. On va commencer d'ici une ou deux minutes l'épisode, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ne connaissent pas les immersions guidées, on va tout simplement analyser. Voilà, là vous voyez sur l'écran l'épisode. On va analyser un épisode de podcast en japonais et on va donner les explications et le vocabulaire en français. Ça me fait penser au passage que je vais configurer mon Yomi-chan en français pour l'occasion. Et si vous cherchez l'épisode en entier pour vous-même pouvoir le regarder ou l'analyser après, il est dans la description, c'est le premier lien dans la description. Donc bonsoir à tous. Hop, voilà, Yomi-chan en français. Bonsoir, bonsoir Thierry, bonsoir Réole, bonsoir Kirtos, On va voir, ça fait plaisir, il y a du monde. Tout est bon pour moi. Ok, parfait, super. Je pense qu'on va pouvoir attaquer. Top, top, top. Voilà, donc on analyse cet épisode-là. Je vous ai juste préparé un petit diapositif pour analyser le titre. Puis après on intéquera l'épisode normalement. Bonsoir Pat. Ok, bon, vous savez quoi, c'est parti. Puis de toute manière, ceux qui arrivent en cours de live seront les bienvenus. Puis ils pourront regarder le replay. Je crois qu'il est 20h32, donc c'est parfait. Est-ce que vous voyez bien ? Oui, vous voyez bien. Donc, et hop, hop, hop. Comme ça on va faire, voilà. Alors, le titre déjà, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut voir qu'elle a marqué des choses entre guillemets. Donc ça, on va voir que ça va nous aider plus tard à comprendre un petit peu ce qui se passe ici. On commence évidemment par le début. Watashi no, en soi, vous pouvez techniquement l'apprendre limite comme un seul mot. Comme directement le... Je l'appellerais moi du coup en français. Littéralement, c'est le no qui est la particule de possession. Voilà. Qui est la particule de possession. Du coup, quand on dit Watashi qui est moi et derrière possession, c'est quoi la possession de jeu ? C'est mon. Voilà, en français on dit mon. Et du coup, ce no, hop, il fait le lien entre le nom qu'il y a avant. Donc il s'attache au nom qu'il y a avant. En fait, si vous voulez, ça devient Watashi no. Et Watashi no a cette fonction de dire mon. Et il renvoie à Chichi qui est juste derrière, qui est du coup le mot pour dire papa. Donc Watashi no Chichi, ça veut dire mon papa, mon père. Et voilà. Je vous l'ai mis souligné ici parce que tout ça, ça devient vraiment lié. C'est vraiment... C'est pas n'importe quel père, c'est le père, le papa de moi. Watashi no Chichi. Ensuite, on a Kara qui est la particule qui indique l'origine de quelque chose. Donc en français, on peut le traduire par depuis. Voilà, depuis c'est une très bonne traduction. Du coup, il s'attache à Chichi. Qui lui-même en fait est Watashi no Chichi. Donc on pourrait dire que ça s'attache à Watashi no Chichi. Ça s'attache à mon père. Donc depuis mon père. Et la petite difficulté, c'est qu'on a encore un nom. Vous voyez, c'est un titre où on a trois noms. C'est vrai que les noms ont tendance, les noms de possession ont tendance à être très fréquents en japonais. Et parfois, c'est un petit peu déstabilisant de savoir exactement quel nom renvoie à quel nom. Là, heureusement pour nous, vous voyez qu'on a les guillemets ici. Et du coup, ça nous aide vraiment à séparer la phrase. En l'occurrence, c'est facile. Puisque ça va relier tout ce qu'il y a avant. Donc ça va relier Watashi no Chichikara avec tout ce qu'il y a entre les guillemets en fait. Donc voilà. Donc depuis mon père, c'est quoi depuis mon père ? On sait que c'est quelque chose qui appartient, si vous voulez, à Depuis mon Père, qui est en relation avec Depuis mon Père. On a Jinsei qui veut dire la vie. Alors c'est vraiment la vie humaine. Vous voyez, c'est le kanji de l'homme, le kanji de Hito. Et ça, c'est le kanji de la vie. Voilà. Jinsei, c'est vraiment le concept de vie humaine. Et on a encore le troisième nom de possession qui, lui, cette fois, va relier Jinsei avec le mot qu'il y a après, qui est Advice, qui est du coup un advice, enfin ça vient de advice en anglais, et c'est un conseil, voilà, en français. Donc Jinsei no Advice, c'est un conseil de vie. Et du coup, c'est pas le conseil, n'importe quel conseil de vie, c'est le conseil de vie de mon père. Donc le conseil de vie, avec le kanji, on a la notion de reçu depuis mon père. Le conseil de vie qui vient de mon père. Voilà. J'espère que déjà, au niveau du titre, vous comprenez. Comment ça va marcher, les commentaires du live ? J'ai actifé un truc. Ok. C'est que, laissez-moi toutes vos questions quand vous les avez en direct, bien sûr. Juste comme il y a un délai, je vous demanderai, s'il vous plaît, de m'indiquer exactement la phrase sur laquelle la question porte. Parce qu'il y a des chances que je vais continuer d'avancer. Et que, peut-être que vous posez la question sur le coup, mais qu'avec le délai et le temps que je regarde le chat, je vais être un petit peu perdu, parce que je vais être une ou deux phrases après. Donc histoire d'être clair, si vous avez des questions, bien sûr, allez-y. C'est pour ça qu'on fait ça en direct. C'est super. Mais voilà, juste préciser la phrase sur laquelle la question se pose, pour que je vous réponde avec précision. Et puis voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gilles. Bonsoir Yami. Konnichiwa. Non, Kombawa, pardon, je ne sais pas lire. Koi. Bonsoir Leskélefrotérains. Bonsoir E-L-M-P-R-V. Je ne sais pas le diminutif de quoi c'est, mais très bien expliqué. Super, c'est l'intro, effectivement. Pour les autres, on n'a pas de slide, mais on a quand même, vous voyez ici, je repascule sur mon écran. Vous voyez normalement au-dessus de ma tête, il y a les sous-titres ici. Il y a également les sous-titres ici. Je sais que là, ça peut être un petit peu petit, mais j'espère que vous êtes sur grand écran. Parce que le problème, c'est que cette barre, elle bouge un petit peu parfois. Donc voilà, je vais soit me référer à celle-là, soit à celle-là. Je sors mon outil pinceau. Voilà. On va en avoir besoin. Et qu'est-ce que je veux dire ? Oui, et si vous ne savez pas comment faire sortir ce menu sur YouTube, c'est pour les vidéos qui ont les sous-titres. Sinon, ça ne marche pas, évidemment. Vous appuyez ici sur les trois petits points, on voit bien, trois petits points, vous faites afficher la transcription, et ça vous ouvre ce menu qui passe en direct. Voilà, comme ça, vous pouvez le faire aussi de votre côté, si vous voulez. Salut, bi. On commence directement. Au passage, normalement, j'ai vérifié les sons, c'est bon. Dites-moi, si jamais le volume est trop faible par rapport à ma voix, je pourrais l'augmenter. Oui, tout le monde, c'est Bytesize Japanese, Eira. Ici, pas de difficulté. Hi, minasan, bonjour tout le monde. Konnichiwa. Konnichiwa. Bytesize no Leila desu. Donc, là, c'est marrant, elle utilise encore le nom de possession, qui est le même nom qu'on a analysé dans le titre, pour dire que je suis Leila de Bytesize Japanese. Je suis Leila qui appartient au nom, au groupe Bytesize Japanese. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est la particule qui est très souvent utilisée également pour donner des titres. On traduit du coup en français par deux. Donc, je suis Leila de The Bytesize Japanese. Un peu plus fort, super. J'ai augmenté un petit peu, j'ai encore un petit peu de marge, donc pareil, si ce n'est pas assez fort encore, faites le mot savoir. Alors, Genki Desuka, évidemment, c'est Genki Desuka. Est-ce que vous êtes en forme ? Genki, ça veut dire en forme. Voilà, on l'a ici. Comment ils vont nous le traduire ? Être vif, être plein d'esprit. Voilà, c'est en français, en Genki Desuka, c'est ça va ? Est-ce que ça va ? Est-ce qu'elle est polie ? Est-ce que ça va ? Et elle dit un truc assez intéressant. Est-ce que vous l'avez entendu à la manière dont elle dit à l'oral ? C'est retranscrit là dans les sous-titres. Je vous le refais écouter une fois. Elle dit « kyo wa ». Donc, kyo ici, c'est pour dire aujourd'hui. Aujourd'hui, avec la particule de thème, donc en ce qui concerne aujourd'hui, même si en ce qui concerne, ça peut faire un petit peu fort. Voilà, en ce qui concerne aujourd'hui. Et elle ne l'a pas marqué dans les sous-titres, mais elle dit « ma jitsua ». Elle a marqué « jitsua » ici. Mais elle dit « ma jitsua ». Ça, c'est quelque chose qui est super intéressant à remarquer à l'oral. Par les japonais, c'est vraiment un mot qu'on appelle un mot de filler, en fait. Pendant qu'elle cherche ces mots, ou pendant qu'elle fait une petite transition entre ce qu'elle a dit avant et ce qu'elle a dit après, voilà, elle glisse un petit « ma » qui est super intéressant. Et elle glisse ce « jitsua » qui est quelque chose de très utilisé. Donc « jitsua », c'est la vérité. « jitsua », c'est la vérité. Je vais vous l'afficher avec Yamichan. Et vous voyez, il nous trouve « jitsua » en expression pour nous dire « en fait ». Donc littéralement, elle dit « la vérité » en ce qui concerne la vérité. Voilà, en ce qui concerne la vérité. Mais effectivement, c'est une expression pour dire « en fait », ou pour vous dire la vérité. Donc voilà, c'est vraiment une petite interjection. Quelle place pour lier sa phrase « jitsua » ? « jitsua ». Aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose comme ça. « jugatsu no ». Donc « jugatsu » qui est... Alors, j'ai toujours... Je galère toujours avec les chiffres. C'est quoi ? C'est « octobre », c'est ça ? Ouais, voilà. « octobre ». Ouais, même en français, en fait, tu me dis genre « c'est quoi le 10 ? Le 10ème mois, je suis toujours en... » Du coup, c'est pas facile pour moi les mots en japonais. Donc « jugatsu », c'est « octobre ». Et on a encore notre « no » de possession. Donc pareil, on sait que c'est quelque chose qui va être... Je vais vous changer la couleur, peut-être. On sait que c'est quelque chose qui va être lié, en fait, à « octobre ». Parce que c'est « jugatsu no ». « jugatsu no ». Donc le « jugatsu », il va être lié. Et en fait, il est lié au quoi ? Il est lié au jour, ici. Donc on a « jugatsu no » qui indique la cible, qui peut être une cible dans le temps, ou qui peut être... J'allais dire une cible de lieu ou une cible dans le temps. Voilà. Ici, en l'occurrence, c'est une date. Donc une date, c'est bien une cible dans le temps. Donc voilà, en fait, elle indique tout simplement la date du jour, sachant qu'elle va enchaîner. La phrase n'est pas finie au moment où elle finit cette ligne de sous-titre, du moins. Hop ! On la refait écouter, puis on enchaîne avec la ligne d'après. « C'est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce ? » dit l'objet c'est ceci. Alors ceci ici renvoie à quoi ? Ici ça renvoie en fait à son podcast puisqu'elle parle de son podcast. Donc voilà Coreo, ceci, ça renvoie à son podcast qui nous dit que ça va être l'objet du verbe, l'objet du prédicat qui va arriver plus tard dans la phrase. Donc le prédicat qui correspond ici en l'occurrence à un verbe. Recording ça vient de l'anglais, elle a choisi un anglicisme pour dire l'enregistrement. Donc ça vient de recording, avec mon bon accent. Recording. Bref, ça vient effectivement du coup de l'anglais. Donc c'est un nom et c'est intéressant puisqu'elle l'utilise avec le verbe se lue, donc faire. Donc faire un recording enregistré. Camée ici a la forme t-imasse mais comme on est à l'oral elle ne dit pas le i ici. Ça peut perturber certaines personnes. Effectivement, normalement en bon japonais, on aurait dit chite imasu. Chite imasu. À l'oral, la majorité du temps, le i sortera et du coup ça devient jtemasu directement. Et du coup, être en train de faire à la forme en masse. Donc j'enregistre ceci. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Elle enregistre ceci, pardon. Elle enregistre ceci quand ? Elle enregistre ceci à la date qui est marquée par le nid juste avant. Ici, là, vous voyez, en haut de l'écran. Donc voilà, pour la première phrase. Je vais lire un petit peu le chat. Je vais essayer quand même de faire des allers-retours assez fréquents avec le chat. C'est nickel le son, parfait. Donc il n'y a pas de questions, je vais continuer. Et quand vous avez des questions, vous les posez dans le chat. Alors j'essaye de vous stopper au bon endroit. C'est pas facile en direct. Moi je vous raconte. J'ai écouté ceci. Alors, vous entendez comment elle dit ? Alors, vous entendez comment elle dit ? C'est un adverbe qui veut dire déjà. Ici, là, qui veut dire déjà. Ensuite on a Jyugatsu Nanoni et je pense qu'on va s'attendre un petit peu sur le Nanoni parce que je sais que c'est quelque chose qui passe sous-tit à beaucoup de gens Jyugatsu on l'a vu c'était octobre on l'a vu juste avant. Nanoni en soit vous pouvez la prendre comme quelque chose comme un seul bloc si vous voulez il n'y a pas de mal à prendre comme un seul bloc tellement c'est fréquent. Le dictionnaire français ne le trouve pas dans Yami-chan par contre vous voyez que le dictionnaire anglais nous le trouve. Il nous dit que c'est une conjonction. Une conjonction c'est quoi ? C'est pour lier deux phrases donc en fait ça lie la première phrase logiquement à la deuxième ou plutôt ça lie la première proposition logiquement à la deuxième pour faire ce qu'on appelle une phrase complexe où il y a une connexion logique entre les deux parties qu'elle énonce. En soit c'est tout simplement la particule Na suivie de la particule No suivie de la particule Ni donc littéralement c'est octobre être le fait que c'est et Ni qui indique la direction donc voilà vous pouvez le voir comme ça en soit je n'ai pas trop envie de vous embrouiller là sans rentrer dans les dans les particules on peut l'apprendre comme voilà malgré le fait que alors que donc avec le mot c'est malgré le fait qu'on soit déjà en octobre Tsugoi vous le connaissez sûrement ça veut dire formidable également utilisé pour dire très 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 voilà Tsugoi Atsui qui veut donc dire chaud et du coup Tsugoi Atsui il fait formidablement chaud il fait très chaud en fait il fait vraiment très chaud alors qu'on est déjà en octobre il fait très chaud Bonsoir Kasumi-san on passe à la phrase suivante C'est intéressant vous s'entendez quand elle le dit Tsugoi Atsui Tsugoi Atsui là elle coupe elle met en nez qu'elle ne met pas évidemment à l'écrit parce que c'est quelque chose qui est pareil de très oral de couper voilà les phrases avec des nez ou avec des ça qui sont vraiment deux choses que vous entendez très souvent dans les phrases c'est vraiment voilà typique de l'oral je trouve ça super amusant de remarquer ça donc essayez de remarquer pas d'imiter mais de remarquer tous ces tics de langage c'est super enrichissant même quand on est débutant de remarquer tout ça je trouve ça trop cool donc voilà écoutez bien comment elle dit la phrase Tsugoi Atsui là c'est intéressant parce qu'elle répète la même chose mais avec une construction différente donc Kyô Wa on l'a vu pareil c'est en ce qui concerne aujourd'hui donc elle dit aujourd'hui par contraste à d'autres jours en fait pourquoi elle utilise Wa ici plutôt que de dire Kyô tout seul Kyô effectivement c'est un de ces mots qu'on peut utiliser seul en japonais sans l'attacher à une particule ce qu'ils vont nous l'indiquer voilà dans le dictionnaire c'est ce qu'ils appellent les noms temporels je suppose qu'on dit en français voilà qui sont du coup des noms qui n'ont pas besoin de particules pour fonctionner ce sont des noms souvent qui renvoient au temps au temps à la timeline quoi j'en perds mon français au temps temporel pas au temps la météo et le fait qu'elle dise Kyô Wa plutôt que Kyô ça apporte une contraste en fait ça veut dire Kyô Wa ça veut dire en ce qui concerne aujourd'hui c'est pas juste aujourd'hui c'est vraiment en ce qui concerne aujourd'hui par exemple contrairement à d'autres jours Sugoku est-ce que vous le reconnaissez ? en fait il vient de notre adjectif Sugoi qu'on a vu juste avant elle dit Sugoi Atsui elle dit Sugoku si vous passez Yomi-chan dessus d'ailleurs il vous le trouve alors il vous le trouve directement en tant qu'adverbe voilà Sugoku en fait c'est une construction classique de passer les adjectifs en i les adjectifs en i pour les passer en adverbe voilà vous transformez le i final en que c'est quoi la différence entre un adjectif en i et un adverbe ? un adjectif en i ça modifie un nom Sugoi va forcément modifier un nom Sugoku ça modifie un verbe généralement c'est la même notion donc Sugoi c'est quelque chose qui est terrible un nom qui est terrible Sugoku c'est l'adverbe qui est associé donc ça va être en français on dirait terriblement donc c'est faire un verbe de manière terrible donc terriblement voilà donc généralement quand vous comprenez l'un vous pouvez comprendre l'autre et là elle dit Sugoku Atsukute qui est la forme du coup en T de Atsui qui est la forme en T de Atsui ça indique quoi la forme en T ? ça indique que l'action est en cours voilà c'est vraiment la forme en T comme ça utilisée en milieu de phrase vous allez vraiment prendre l'habitude à force de la croiser tout le temps ici elle est vraiment dire parce qu'elle l'utilise en milieu de phrase en fait elle dit aujourd'hui il fait vraiment chaud et sous-entendu qu'elle va continuer effectivement elle continue sa phrase vous voyez il y a une virgule et elle enchaîne donc ça c'est typique des phrases complexes en japonais il y a une relation logique si vous voulez entre ce qu'il y a ici la première partie de la phrase et ce qu'il y a ici la deuxième partie de la phrase c'est aujourd'hui il fait vraiment très chaud et en français souvent ça on le traduira juste par un et tout simplement pour faire la liaison et montrer qu'il y a quand même une logique entre les deux clauses Tenki c'est la météo du coup c'est le temps en français on dirait le temps Tenki voilà le temps qu'il fait le beau temps et no c'est la particule de possession qu'on a pu croiser déjà plusieurs reprises tout au long de l'épisode donc qui s'attache à Tenki on sait que ça va être quelque chose qui appartient au temps et on a le i ici et ça un no i surtout Tenki no i Tenki no i vous le verrez tout le temps ça veut dire un temps qui est beau quelque chose qui est bien qui appartient au temps donc un temps où il fait beau voilà il fait beau tout simplement en français Tenki no i on dirait qu'il fait beau c'est quoi c'est connecté du coup à qui ici qui veut dire la journée pourquoi je vous dis que c'est connecté parce que i on l'oublie souvent ça i i c'est un adjectif en i ça fait bizarre de le dire mais oui i c'est un adjectif en i et du coup il peut qualifier directement des noms et du coup Tenki no i i ça veut dire une journée où il fait beau des ce n'est où là elle demande une confirmation à fait pas vrai voilà j'efface je vais lire les commentaires quel est le verbe associé à Sugoku très bonne question c'est Hatsui en fait en les adverbes peuvent modifier effectivement les les verbes mais également tout ce qui est en fait tout ce qui est prédicat et les adjectifs en i sont prédicats parce que comment expliquer ça les adjectifs en i ils ont une particularité c'est qu'ils transportent avec eux la notion de copule donc en fait on les traduit souvent en français par des adjectifs mais littéralement ils veulent dire être quelque chose donc en fait Hatsui on le traduit en l'adjectif en i japonais et c'est pour ça que Sugoku du coup modifie Hatsukute dans cette phrase alors je remonte un petit peu les commentaires on peut aussi mettre Sugoi en adverbe Sugoku bah oui c'est exactement ce que tu as ici ah du coup ça répond à ta question hum attend en fait j'avais ma fenêtre hop le no a toujours un rapport à la possession il peut avoir d'autres utilités comme attribuer des objectifs attribuer des objectifs oui il peut il y a effectivement une classe d'adjectifs en japonais qu'on appelle les adjectifs no no est une des particules en japonais qui fait le plus de choses parce qu'elle a pas mal en fait d'homonymes donc elle ne fait pas qu'indiquer la possession c'est un de ses usages effectivement elle en a plusieurs et effectivement certains adjectifs peuvent être associés via la particule no oui tout à fait hum la forme en T en milieu de phrase ça implique que la phrase continue que ce soit pour les adjectifs ou les verbes oui c'est ça c'est exactement ça parce qu'en fait comme je t'ai dit les adjectifs du coup en i qui sont ceux que tu peux mettre à la forme en T ont cette notion un petit peu d'être verbe en fait si tu veux comme je l'expliquais avec le être pourquoi je dis en i c'est pour faire la différence avec les adjectifs en a adjectif en a c'est un petit peu particulier dans le sens où littéralement ce sont des noms ce sont des noms qui sont utilisés comme adjectifs via ce fameux na si tu veux tout savoir le na est en fait un dérivé de da donc de être et du coup pour le mettre à la forme en T tu utilises le D donc tu peux voir que T et D c'est très proche en fait c'est avec le temps voilà il y a eu une déformation au niveau de la prononciation mais en fait c'est la même chose le D alors pareil il y a plusieurs usages de D mais si tu l'utilises derrière un adjectif par exemple là on mettrait j'en sais rien qu'il est pour dire beau qu'il est D voilà ça marche de la même façon parce que voilà tu peux également passer si tu veux le les adjectifs en a même si j'aime pas trop ça en fait tu peux passer les noms plutôt à la forme à une forme en D en fait via ce phénomène mais du coup le T avec vraiment T oui ça sera des verbes ou des adjectifs en i voilà j'espère que ça répond à ta question ok et c'est pour ça que les adjectifs en i peuvent finir une phrase sans DSE exactement c'est pour ça que tu peux finir une phrase avec Atsui c'est pour ça que tu peux finir une phrase avec un verbe c'est pour ça que tu ne peux pas finir une phrase avec un nom genre qu'il est et que tu dois dire qu'il est D forcément tu dois introduire un D parce qu'il est n'est pas un adjectif en i c'est un adjectif en a c'est à dire que c'est en fait un nom un petit peu spécial c'est exactement pour ça sachant que quand tu finis ta phrase avec un adjectif en i plus DSE c'est juste de la politesse c'est à dire que le DSE n'a pas vraiment de fonction sur le grammatical autre que apporter de la politesse à la phrase quand il est utilisé avec un adjectif en i en fin de phrase yes on va enchaîner si vous avez d'autres questions là-dessus n'hésitez pas oui et 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 alors pareil super intéressant elle n'a pas parlé vous voyez elle a dit DÉ c'est un peu ce que je vous disais avec ce DÉ ce NA qui se transforme en DÉ c'est que ce DÉ est aussi du coup utilisé de manière séparée comme conjonction comme le notre DUCOU en français genre en fait tu parles tu parles tu oublies un peu ce que tu dis et tu dis ok je vais reprendre un peu tout ce que j'ai dit avant et ça va avoir en lien avec ce que je vais dire après et voilà là où nous on dirait bah du coup et bah eux ils utilisent ce DÉ donc là elle a pas marqué parce que c'est un petit peu informel elle cherche ses mots voilà elle fait une transition c'était pas prévu et elle utilise ce DÉ donc avec tout ce que j'ai dit du coup c'est avec ce DÉ qui sert pareil tu vois à connecter logiquement des actions qui se passent avant avec des actions qui arrivent qu'on pourrait traduire par pas vrai en français ça veut dire cela ne c'est genre un elle dit c'est ça hein en français on dirait pas vrai c'est super intéressant de remarquer ces petits mots même si elle les marque pas dans les sous-titres parce que c'est pas du japonais pas prévu tu vois c'est vraiment juste des mots de filler donc des mots de remplissage mais c'est intéressant à noter alors là c'est intéressant parce qu'on a un deuxième DÉ qui arrive qui n'est pas le même alors je retrouve la ligne vous voyez les amis c'est pour ça que j'avais jamais fait d'immersion guidée en direct c'est qu'au moins quand je suis en post-prod je peux couper le temps où je cherche la ligne Kyo no donc encore le Kyo qu'on a déjà vu et revu donc aujourd'hui no qui indique la possession donc de aujourd'hui Episodo c'est évidemment un épisode donc l'épisode d'aujourd'hui DEWA en vrai DEWA vous le verrez très souvent comme ça utilisé comme expression ici il y a un petit piège c'est que c'est pas ce DEWA là qui est utilisé ici est-ce qu'ils vont nous le donner ? non en fait ici il y a vraiment DE plus WA c'est un petit peu en piège parce que D effectivement ça a des homonymes D a des homonymes on a vu le premier jusqu'à présent avec la forme en T où je vous expliquais D etc ici on a le deuxième ici on a celui qui instaure la limite beaucoup connaissent le D qu'on appelle soit le D de limite ou le D de moyen voilà en vrai c'est le D qui instaure une limite et ce D qui instaure une limite du coup il nous dit que la limite c'est l'épisode d'aujourd'hui la limite dans laquelle une action se passe donc on sait qu'une action future dont elle va parler plus tard dans la phrase se passe dans la limite d'aujourd'hui et ensuite elle met le WA pour thématiser donc pour rajouter en fait que dire dans les épisodes d'habitude on n'en parle pas forcément mais dans l'épisode d'aujourd'hui dans la limite de l'épisode d'aujourd'hui voilà c'est comme ça que c'est utilisé ici le D WA qui est la particule D qui instaure la limite plus WA qui indique le thème de qu'elle va dire juste derrière du coup effectivement j'ai coupé la phrase en plein milieu je vais vous jouer la fin et on va tout réécouter ensemble pour voir si ça fait un petit peu plus de sens je vous le refais écouter en fait vous voyez qu'il y a trois lignes de sous-titres qui correspondent à une phrase je vous refais écouter les trois lignes puis on s'arrêtera sur les deux lignes qu'on n'a pas encore analysées ok donc c'est intéressant parce que vous voyez qu'entre le moment elle dit D WA donc elle indique le thème de ce dont elle va parler et elle hésite un peu donc elle dit en main pareil qu'elle ne retranscrise pas à l'oral parce qu'elle réfléchit ensuite là on voit qu'elle a mis pour nous des petites quotations de marque des... comment on appelle ça ? j'en perds mon français les amis c'est terrible voilà ici pour mettre de la citation des guillemets voilà des guillemets Saikin et là vous voyez on a un truc très intéressant c'est pareil on a Saikin qui est sans particules parce que Saikin à la même de la même manière que Kyo on avait plus tôt ça peut être utilisé vous voyez on a NT ici ça peut être utilisé pour comme indicateur temporel qui n'a pas besoin de particules c'est à dire que vous pouvez le dire comme ça en début de phrase juste pour indiquer le temps auquel votre phrase dans laquelle votre phrase se passe voilà ça marche très bien donc Saikin ça veut dire récemment vous connaissez peut-être le kanji qui est le kanji qui veut dire le plus et kin qui veut dire proche voilà le plus proche donc récemment donc on sait qu'elle va parler de récemment Watashi évidemment ça veut dire moi Ga c'est la particule qui indique le sujet c'est la particule qui indique le sujet elle s'attache donc à Watashiga et Watashiga devient sujet ça tombe bien parce que le verbe auquel il est attaché est juste derrière donc ça va c'est pas trop compliqué on a Nayanderu koto que je vais diviser ici on va voir le koto après déjà Nayanderu c'est le même phénomène donc Nayanderu ilu mais comme on a l'oral le i il saute s'il vient du verbe je vous l'affiche Nayame qui veut dire voilà ils disent être soucieux être inquiet et du coup Nayanderu c'est être en train donc les choses récemment les choses qui me qui me posent soucis qui me concernent je réfléchis je m'inquiète un petit peu voilà les choses qui me dont je suis inquiète et d'ailleurs quand je dis les choses vous voyez derrière on a le koto Nayanderu koto voilà Watashiga Nayanderu ça veut dire je m'inquiète je m'inquiète et koto c'est les choses les choses qui m'inquiète récemment saikin récemment et ensuite on a le nitsuite que vous pouvez vraiment apprendre comme une expression parce qu'elle sera tout le temps utilisée dans ce podcast vous allez voir dans la suite de l'épisode elle est très utilisée qui est une expression yamichan nous la trouve voilà qui veut dire concernant alors si vous l'écrivez un kanji vous pouvez l'écrire avec ce kanji là moi c'est vrai que personnellement j'aime bien utiliser ce kanji là pour mon apprentissage je sais que non normalement en vrai je crois que c'est celui-là si on se réfère vraiment si on est vraiment sérieux ça voilà on vous dit que c'est un usage irrégulier du kanji mais j'aime bien parce que c'est le kanji pour dire attaché et j'aime bien l'idée qu'en fait c'est pour dire littéralement attaché à quelque chose alors ça veut pas dire attaché à quelque chose pour de vrai ça veut dire concernant quelque chose vous voyez que si on ouvre ce kanji là ils vont nous dire que voilà ça veut dire concerné donc littéralement ça veut dire concerné quelque chose mais j'aime bien l'image d'attacher quelque chose je sais pas moi ça m'a aidé à apprendre nitsuité donc je vous le partage là on l'aise vous pouvez l'apprendre voilà nitsuité vous pouvez l'apprendre comme une expression pour dire concernant ce à quoi s'attacher donc ici c'est concernant tout ce qui est entre les marques de citations en soit c'est rattaché à koto mais koto du coup a hérité de tout ce qu'il y avait avant ça veut dire quoi le ma qu'elle a dit ma ça veut juste dire c'est vraiment une interjection pour dire pour montrer qu'elle réfléchit et ça apporte une petite idée de de contraste ma souvent tu entends un ouais enfin ouais voilà c'est une petite notion de contraste c'est vraiment dans l'interjection pour vraiment saisir toutes les subsidités écoute le à chaque fois que tu l'entends tu verras ils le disent très très souvent les japonais c'est vraiment un de ces mots qui est comme le eto comme le hanone qui est vraiment utilisé pour remplir et que tu saisirais à force de l'entendre tout le temps et tout le temps et tout le temps c'est vraiment les petits mots qui sont très intéressants à écouter et à saisir voilà il n'y a pas forcément de sens très profond c'est plus une interjection qu'autre chose je vous efface ça je lisais les autres commentaires j'ai vu qu'il y a d'autres commentaires un mât de réflexion ouais voilà ça indique une réflexion effectivement naiondelu koto il signifie quoi le koto le koto est en nom voilà qui veut dire les choses en fait ici qui veut dire les choses ou le fait de souvent du coup on me demande c'est quoi la différence entre koto et mono mono c'est les choses tangibles les objets tangibles là où koto c'est les choses intangibles donc c'est plus le fait de voilà koto c'est le fait de du coup là c'est naiondelu koto c'est les choses qui les choses qui m'inquiètent les choses voilà les choses ou les événements si vous voulez les circonstances mais je pense que les choses ça résume bien les choses m'inquiète voilà j'ai envie de parler et le na ici qu'on a c'est un na de réflexion qui peut piéger un petit peu parce que normalement c'est une particule qu'on appelle une particule de fin de phrase ici il n'est pas à la fin de la phrase vous pouvez voir il est à la fin il est en plein milieu c'est parce que c'est vrai que le na peut du coup être utilisé dès qu'il y a une réflexion et là en fait anashtayna ça nous montre que sa réflexion c'est anashtay et ce qui est cohérent parce que derrière on a toi homoimas pareil toi homoimas vous pouvez la prendre en en bloc tellement c'est fréquemment utilisé alors littéralement c'est toi qui est la particule de citation donc toi qu'est ce que ça fait c'est que ça englobe tout ça ça englobe tout ce qu'il y a avant et ça le met vraiment vous pouvez imaginer qu'en fait il y a des guillemets et qu'elle dit je pense ça et ce qu'il y a littéralement là dedans et c'est pour ça qu'elle met en plein milieu parce qu'elle pense littéralement si vous êtes dans sa tête elle dit anashtayna elle pense avec le nain c'est pour ça qu'il peut y avoir ce nain de réflexion personnelle même en plein milieu notamment devant un taux de citation c'est très fréquent donc je me suis dit que j'avais envie d'en parler en se référant aux choses sur laquelle elle se fait du souci en ce moment sur laquelle elle réfléchit est-ce que du coup cette phrase qui était un petit peu longue a été compris ça me trouble à chaque fois les verbes collés au nom qui transmettent la clause ok on va revenir sur ça c'est très intéressant on va se concentrer dans ce qu'il y a entre les guillemets on va enlever le saikin parce que ça nous apporte juste la temporalité en vrai c'est pas indispensable pour la grammaire du coup de la phrase on a watashiga naianderu koto en fait ce qui se passe quand vous avez un verbe à la forme neutre en japonais donc forme neutre ça peut être ici forme d'une dictionnaire en le du coup enfin en le ou n'importe quelle fin de verbe c'est ou passé neutre ça marche également donc ça aurait pu être naianderita par exemple sachant que quand vous utilisez la forme passé ça transmet la notion de passé évidemment et que là c'est la notion on dit de présent ou de futur en fait c'est l'inaccompli donc qui prouve que en fait c'est encore un état qui est en cours à l'heure où elle parle ce qui est renforcé par le fait que c'est des iru donc c'est être en train de me soucier donc voilà elle dit qu'elle se soucie en ce moment et en fait ce que ça fait donc koto c'est un nom et ce que ça fait quand vous avez un verbe comme ça attaché directement un verbe à la forme neutre attaché directement à un nom c'est qu'il devient ce qu'on appelle une proposition subordonnée il y a une manière vraiment très simple de voir la chose en français comment on construit une proposition subordonnée c'est que après un nom on dit que ou qui donc les choses qui me concernent les choses qui me font poser du souci les choses que je réfléchis en ce moment que je réfléchis et je me fais du souci voilà c'est vrai que je passe un peu vite dessus proposition subordonnée oui en japonais tu peux assez facilement les visionner en français si ça t'aide avec ce que ou avec ce qui voilà non que ou non qui et du coup effectivement ça qualifie le nom j'espère que ça répond à ta question hop c'est un peu long on va l'analyser on commence avec qui veut dire vous connaissez peut-être le kanji qu'on lit souvent mae et dans les mots composés du coup souvent zen qui veut dire avant et kai c'est le kanji de la répétition qui compte le nombre de fois du coup zen kai ça veut dire la fois précédente la fois d'avant qui est du coup encore une fois connecté avec un no décidément il y a énormément de no dans ce podcast de no de possession on n'a pas encore rencontré les autres no pour le moment assez rare parce que les autres ils sont fréquents aussi normalement donc il nous indique que ça va être la possession donc de la dernière fois épisode 2 donc l'épisode 2 la dernière fois Dewa c'est le même là Dewa qu'on a vu avant en fait c'était pareil en plus elle utilisait derrière épisode 2 donc voilà épisode de Dewa ça dit dans l'enceinte dans la limite de l'épisode précédent donc zen kai dans l'épisode de Dewa dans l'épisode précédent en ce qui concerne dans l'épisode précédent Nihon no donc Nihon qui est évidemment le japon no encore la possession toujours et là Wakukalcha donc la culture du travail en fait ça vient de l'anglais est-ce que Yomi-chan nous le trouve ? est-ce que c'est vraiment un mot ou est-ce que c'est juste un mot ? je sais pas du coup si ça se dit vraiment en japonais parce qu'elle parle aussi anglais donc elle utilise peut-être pas mal d'anglicisme en vrai qui sont pas forcément très utilisés en japonais voilà en l'occurrence Wakukalcha je galère vraiment avec les les anglicismes en japonais je sais pas si ça se dit vraiment ça doit se trouver et on a encore un mot de possession donc encore un mot de possession donc qui relie du coup la culture du travail du japon qui relie à la phrase suivante que je vous disais et on a hop mondai hop euh munko qu'est-ce que j'ai dit mondai ? donc munko qui est euh ouais la plainte ouais c'est genre quand vous vous plaignez Oui, une plainte, oui, c'est ça. Ça me fait bizarre, je n'utilise pas souvent le mot plainte en français. Mais mon que, oui, c'est quand tu te plains de quelque chose. Voilà. Donc c'est un nom. Et du coup, c'est pour dire qu'elle avait fait beaucoup de plaintes. Elle s'était beaucoup... Parce qu'en français, on ne dirait pas j'ai fait beaucoup de plaintes. On dirait directement je me suis beaucoup plaint. Donc vous voyez, c'est un petit peu une différence du paradigme qu'on a entre le français et le japonais ici. Ici, elle dit littéralement j'ai dit beaucoup de plaintes. Donc elle ne dit pas je me suis beaucoup plaint. Elle dit j'ai dit beaucoup de plaintes. Tacusan imachtané. On va y revenir. Mais elle nous dit j'ai dit beaucoup de plaintes. Ce qui fait bizarre en français. Voilà. C'est la formulation utilisée pour dire je suis beaucoup plaint. Sachant que c'est des plaintes. Ce n'est pas n'importe quelle plainte. Je vous rappelle, ça renvoie à la phrase d'avant. C'est des plaintes sur la culture du travail au Japon. Prononcées dans l'épisode précédent du podcast. Tacusan, ça veut dire beaucoup. Simplement. Et imachta, c'est iu. A la forme en masse du coup au passé. Donc iu, imase, imachta, ene. Voilà qui est la particule de fin de phrase pour dire pas vrai. Donc sous-entendu que si vous avez vu l'épisode précédent. Vous savez qu'elle s'est beaucoup plaint de la culture du travail au Japon. Donc voilà. Elle dit dans l'épisode précédent. Je me suis beaucoup plaint de la culture du travail du Japon. Pas vrai. Quels sont les autres noms ? Le plus simple, ça sera qu'on les voit quand ils arrivent. Je pense qu'il y en a dans la suite du podcast. Je ne me rappelle plus la de thèse. Mais je pense qu'il y en a et ça sera le plus simple. Parce que c'est vraiment, il y en a plusieurs. Et ils ont des usages assez différents. Donc on y reviendra quand on tombera dessus. Ça sera plus efficace. Comme ça. Très instructif. Super, ça fait plaisir que ça vous plaise. Donc on va enchaîner. Double no. Sono. Même triple no du coup. Mais maeno, maeno. Donc ça veut dire quoi ? Maeno, maeno. Ça veut dire avant, le, celui d'avant. Donc celui d'avant, avant. Celui d'avant, avant. Donc sono qui veut dire ceci. Si on met, hop, sono. Sono, sono, sono. Non, ne me dis pas que Yomi-chan ne va pas trouver sono. Non, ça serait drôle. Ça serait cocasse. Voilà, s'il le trouve, est-ce qu'il le trouve ? Ouais, ça. Donc, sono ici renvoie au podcast qu'elle parlait précédemment. Donc il veut dire celui. Celui no, maeno, maeno, épisode de Wa. Donc en fait, c'est, elle parle, regardez, là. Elle parle ici, si vous voulez, dans toute la phrase qu'il y a avant. De l'épisode dans lequel elle s'est beaucoup plainte. Elle s'est beaucoup plaint. Et, par rapport à cet épisode, celui d'avant, celui d'encore avant. Donc en fait, celui de deux épisodes d'avant. Nos épisodes de Wa. Pareil, bon là, c'est la construction qu'on a vu. Épisode de Wa. On commence, c'est la troisième fois qu'on le voit. Donc, dans le cadre de l'épisode. Désolé, ça n'a pas fait. Ça n'a pas fait la pause. Je pense qu'en fait, mon ordinateur galère un petit peu avec le logiciel de streaming plus la vidéo YouTube. Avec toutes les pauses. Je vous refais écouter, puis on analyse la phrase à partir de Watashi. Est-ce que je peux descendre ça un petit peu pour qu'on voit la tête de Layla ? Non, quand bien. Watashi-ga, du coup, le gars, il fait toujours la même chose en japonais. Et qui indique le sujet grammatical de la proposition. Alors, je dis qu'il fait toujours la même chose, il ne faut pas le confondre. Il a effectivement un synonyme qui peut arriver en fin de phrase. Mais quand vous le voyez, voilà. Comme ça, derrière un nom, surtout en début de proposition, il fait une seule et même chose. C'est qu'il indique le sujet grammatical de la proposition. Donc là, ça nous dit quoi ? Ça nous dit « je » et que « je » va être le sujet. Ici, derrière, on va prendre quoi ? On va prendre du bleu. Hop, on a ici, je vais vous l'afficher avec Yumi-chan. On a du coup « Kyugaku », « Kyugaku », pardon, « Kyugaku ». En fait, est-ce que vous reconnaissez le kanji, celui-ci ? C'est notamment le kanji qui est dans Daigaku, dans l'université. Est-ce que vous reconnaissez celui d'avant ? C'est le kanji de Yasumi, qui est généralement un des premiers kanji que l'on voit. Donc ça, c'est intéressant, voilà. Yasumi, université, ça nous donne du coup, quand vous les donnez, « Kyugaku », je vais vous le faire écouter. « Kyugaku ». « Kyugaku », qui veut donc dire « faire une pause dans ses études ». Voilà, on peut le deviner avec les kanji, c'est assez intéressant. Et qu'est-ce que ça nous dit, du coup, « Kyugaku », ça veut dire que l'objet du verbe, ça va être « Kyugaku », l'arrêt des études. Donc on sait qui va être le sujet, qui va être l'acteur, et on sait qui va être l'objet, ou quoi va être l'objet plutôt. Ça va être l'arrêt des études. Le verbe, on l'a juste après, c'est « Chita ». Je vais vous le mettre en rouge. Et « Chita », qui est, du coup, le verbe « se le », « faire », au passé, « neutre ». Et derrière, on a « Lieu ». « Lieu », je vais vous le montrer dans le mi-cham, pas de souci. Je vais juste vous le colorier en orange avant. « Lieu », qu'est-ce que c'est ? « Lieu », c'est un nom. Qui veut dire « le prétexte ». Voilà, vous l'avez ici. La cause, le motif, le prétexte, la raison. Du coup, il se passe quoi quand on a un verbe, à la forme neutre, coller directement à un nom. Qui précède directement à un nom. Tout à l'heure, on l'a vu avec le présent, mais ce que je vous disais, c'est qu'avec la forme neutre, passé, ça marche aussi. « Chita » et le verbe « se le », à la forme neutre, passé. Ce qui veut dire qu'en fait, tout ça, là, ça devient qualifiant. Ça devient qualifiant pour « Lieu ». C'est-à-dire que tout ça, vous pouvez, si vous voulez, en français, dire « qui » ou « que ». Si ça vous aide, c'est pas quelque chose d'obligatoire de voir ça comme qui, mais du coup, ça a l'air de vous avoir aidé tout à l'heure dans le chat. Ah non, c'est pour ça que je tape pas d'habitude. On va revenir sur l'épisode. Les joies du direct, les amis. Je suis désolé, bon, pour ça. Bon, sinon, de quoi on va parler ? En attendant, vous savez quoi, le temps que ça revienne, j'ai envoyé une demande à l'ambassade du Japon, en France, pour savoir si on pouvait refaire une demande de PVT pour ceux qui l'ont déjà fait en temps de Covid, ce que j'avais fait, et qui, du coup, n'ont pas pu l'utiliser en temps de Covid. Et ils m'ont dit que si on n'a pas dépassé la limite d'âge et qu'on remplit, du coup, toutes les autres conditions, on peut redéposer un dossier qui sera, du coup, soumis à l'analyse, évidemment. Et donc, oui, on peut le redemander. Donc, si malheureusement, vous avez dépassé les 31 ans après... Enfin, pendant le Covid, vous pouvez pas le redemander, ça, c'est vraiment bête. Mais, si vous avez moins de 31 ans, comme moi, vous pouvez le demander, même si vous l'avez déjà eu, mais pas... que vous n'avez pas pu l'utiliser à cause du Covid. Il faut que je le fasse dès que possible. Je suis un peu occupé, en ce moment, par le travail et au niveau vie perso, mais je vais essayer de le faire très, très vite. C'est galère... YouTube galère vraiment avec le logiciel de streaming, les amis. Si vous avez des questions, du coup, profitez-en pour les poser, le temps que je retrouve la ligne. et il faut que je me rappelle, il ne faut pas utiliser... La fonction texte, je suis désolé de parler par-dessus, j'arrive pas à mettre sur pause. Oh là là... Terrible. Oui. Voilà, j'ai l'impression que c'est revenu. Voilà. Est-ce que je peux redécaler la ligne, du coup, pour que ce soit synchronisé ? Ouais. C'est revenu. Le PC va survivre jusqu'à la fin du stream, je crois en lui. Espérons, espérons. Yes. Bon, maintenant qu'on a ça. Donc, qu'est-ce que je disais ? Je disais que oui... En fait, vous pouvez voir ça comme en qui, si ça vous a... C'est-à-dire que c'est une raison, mais c'est pas n'importe quelle raison. C'est une raison qui a été qualifiée par tout ce qui est avant. Donc c'est la raison qui... Je me suis rendu où. La raison qui ou la raison que... Alors ça fait un peu bizarre avec raison, je vous l'accorde, c'est pour ça que ça marche pas forcément tout le temps. Mais c'est la raison que... Ou du coup, en français, là, on dirait plutôt pour laquelle j'ai fait quoi ? Donc on sait que c'est je, j'ai fait, fratashiga, j'ta, j'ai fait l'arrêt des études. J'ai fait... Pas l'arrêt, c'est plutôt la pause des études. C'est pas l'arrêt, c'est vraiment la pause en mode comme faire une année sabbatique, par exemple. Donc... La raison pour laquelle j'ai fait une pause dans mes études... Donc la raison... C'est un exemple où qui ou que du coup ne marche pas trop. Mais j'espère que vous suivez quand même le raisonnement qu'effectivement, c'est tout ça qui va modifier le RIE. C'est pas n'importe quelle RIE, c'est pas n'importe quelle RIE, c'est la raison pour laquelle j'ai fait... hier avant du coup. Sachant que ce RIE, où j'ta, surtout au passé du coup, j'ta, RIE, vous le verrez très souvent parce que c'est la raison pour laquelle j'ai fait. La raison pour laquelle j'ai fait qui est quand même une construction assez fréquente. Donc vous le verrez très souvent. Je vais pas vous ai envoyé avec tout ça. Ici, on a le taux K. Taux K que pareil, vous pouvez apprendre techniquement comme un seul bloc, même si en fait, c'est taux de citation. c'est taux avec K. Vous pouvez l'apprendre ici. Les choses comme ça. C'est quand tu donnes des exemples de choses. En fait, quand tu utilises taux tout seul, je vous ai dit taux de citation, je vais dire le taux. Vous savez que le taux peut servir à énumérer des choses. Par exemple, vous dites plusieurs noms, vous dites inutoneko, ça veut dire chat et chat. Et du coup, quand vous dites taux K, ça veut dire avec et K qui pose la question. Donc ça veut dire en fait avec par exemple. Donc c'est pour citer des choses. Sauf que taux, tu cites de manière exclusive. Et taux K, c'est pour donner un exemple. Je vous ai parlé de la raison pour laquelle j'ai fait une pause dans mes études, entre autres. Donc des choses comme ça. Je vous ai parlé de choses comme faire une pause dans mes études. Et on a encore le nitsuite. Je vais passer au-dessus pour ne pas changer la coteur. Nitsuite, qu'on a vu du coup tout à l'heure qui veut dire en ce qui concerne les Anashimashita. Je vous ai parlé. Donc je vous ai parlé de trucs comme pour laquelle la raison pour laquelle j'ai pris une pause dans mes études. On a fini cette phrase. Je me donnais pour découper tout ça en écoutant sans place directement. Alors oui, en vrai, j'ai envie de dire c'est limite plus dur pour moi maintenant de vous expliquer comme ça parce que surtout de passer du japonais au français et trouver les bonnes explications c'est pas évident. En vrai, c'est à force de faire exactement l'exercice qu'on fait là en ce moment à analyser tout vraiment en profondeur et le faire, le faire, le faire. Couplé avec beaucoup d'immersion free flow également sur le côté où tu ne mets pas de pause pour t'imposer un petit peu du rythme naturel, ça devient ça vient en fait avec l'expérience. Donc voilà, c'est vraiment le coupler ces deux exercices avec l'expérience. Tu vas voir que toi aussi tu vas réussir à le faire en fait. Surtout que tu vois là je vous explique oui donc c'est en verbe au passé machin ça modifie le truc mais comme je vous ai dit en fait le vous l'entendrez tellement souvent qu'en fait votre cerveau en un instant il le comprend parce que c'est quelque chose que vous allez tout le temps tout le temps tout le temps entendre et voilà vous allez le processer au moment direct où vous l'entendez il n'y a pas de souci. donc voilà coupler cet exercice là cet exercice qu'on fait là avec de l'immersion free flow c'est quand même important d'en faire pour avoir le rythme naturel de la chose. Par exemple l'épisode qu'on analyse là derrière vous pouvez ce que je vous en ai à faire c'est une fois que c'est fini on ne va pas tout analyser dans ce sort mais on va finir de l'analyser de votre côté et après l'écouter sans pause l'écouter sans pause et vous verrez énormément de choses c'est super comme exercice au bout d'un moment tu ne fais même plus la traduction en français non non tu ne fais plus la traduction en français effectivement en fait tu convertis directement en sens effectivement yes Regardez là elle a encore dit des ma des ma des ma quoi ? c'est le des qui fait la liaison entre ce qu'elle a dit avant et ce qu'elle a dit après et donc et là elle a encore le ma de réflexion voilà qu'on a vu tout à l'heure deuxième exemple où le ma est utilisé voilà qui est un petit peu pour remplir et ça lui permet de faire sa transition pendant qu'elle cherche ses mains on va faire une pause là du coup elle dit donc encore le ma de réflexion avec le avant qui est aussi intéressant à noter on l'a vu tout à l'heure ici c'est intéressant il est utilisé du coup avec le tout à l'heure on l'a vu sans là c'est utilisé avec le wa qui nous dit quoi ça nous voilà ça dessinait pas qui nous dit quoi qui nous indique que saikin dernièrement contrairement par exemple à à d'autres moments donc saikin wa c'est vraiment elle insiste sur dernièrement en ce qui concerne dernièrement voilà ça permet d'insister et vraiment d'être sûr que ce qu'elle va dire concerne vraiment saikin et que ça considère pas ça ça considère pas j'en perds mon français c'est terrible ça ne concerne pas voilà c'était le mot que j'ai changé ça ne concerne pas ce qui le reste en fait c'est vraiment ce qui concerne saikin c'est vraiment dernièrement yapali c'est un adverbe qui veut dire je vais vous montrer effectivement tac 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 il ne nous le donne pas comme effectivement mais du coup moi je vous donne ça veut dire effectivement yapali effectivement ensuite elle réfléchit kono juugatsu donc juugatsu on l'a vu c'était octobre sachant que pourquoi il dit kono donc kono pareil en soi vous pouvez l'apprendre comme en mot mais vous voyez qu'en fait on a encore une fois le no de possession qu'on a vu et revu mais kono apprenez-le comme en mot c'est plus simple c'est juste assez intéressant de voir que c'est lié quand même vu que ça veut dire celui donc celui kono juugatsu ce 7 octobre en fait octobre de cette année en gros ce mois-ci ce mois-ci kono juugatsu ni donc ni qui nous indique la cible donc pourquoi j'utilise la cible c'est vrai que ça perturbe parfois des gens quand je dis la cible parce que de manière générale ça facilite beaucoup de concepts de voir ni comme une cible sachant qu'une cible ça peut être un point précis dans le temps c'est ce que c'est aujourd'hui elle cible précisément 7 octobre 7 octobre et ici elle dit daigaku in alors daigaku in c'est assez intéressant parce que pour vous dire la vérité je l'avais rencontré des tonnes de fois ce mois j'avais jamais fait de recherche très poussée dessus mais pour préparer ce podcast je me suis quand même dit que j'allais le chercher parce que je me suis dit tiens c'est vrai c'est quoi la différence en fait entre daigaku et daigaku in c'est vrai que ce in si vous le reconnaissez c'est le même in que par exemple dans bio in pour dire un hôpital dans juste gaku in ça veut dire le le campus souvent c'est utilisé pour dire le campus et ici du coup daigaku in voilà en français établissement de deuxième cycle universitaire je ne savais même pas ce que c'était en français et c'est pour dire que dans ces gars là quand vous avez un doute par exemple vous dites mais du coup c'est quoi la différence entre daigaku et daigaku in vous pouvez tout simplement faire une recherche google où vous marquez mot versus un autre alors souvent ça va nécessiter de parler au moins anglais on va dire de parler anglais et très très souvent il y a quelqu'un qui aura posé la question sur iNative du coup vous pouvez tout simplement aller voir la réponse sur iNative très souvent ce sera en anglais parfois ce sera en japonais donc si c'est en japonais et que vous n'avez pas encore le niveau c'est un peu chaud mais si c'est en anglais et que vous parlez anglais vous pouvez trouver la réponse ici et il y a les explications et du coup c'est quoi la différence c'est que en fait daigaku c'est une université qui correspond généralement aux quatre années après le lycée au Japon et que en fait tu peux poursuivre tes études si tu veux après les quatre ans d'université pour je ne sais pas si c'est l'équivalent d'un master ou d'un doctorat au Japon comme le système scolaire mais voilà en fait c'est ce que tu fais une fois que tu es diplômé d'université tu vas dans le daigaku qui est du coup en français apparemment l'établissement de deuxième cycle universitaire voilà et vous voyez là on a quelque chose d'intéressant c'est qu'on a dans cette phrase deux particules ni on a deux cibles on a deux cibles alors ma cible ne ressemble pas du tout à une cible c'est pas grave on a une cible temporelle ici et on a une cible de lieu ici daigaku in ni à l'université mais vous voyez qu'en fait le concept est un peu le même on cible ici certes on cible en temps ici certes on cible en lieu et dans tous les cas on cible quelque chose voilà c'est pour ça que moi j'aime bien ce concept de cible maintenant si ça vous embête un petit peu vous pouvez voir oui bon là ça veut dire à et là ça veut dire on pourrait dire à aussi en français à l'université et ce en français on dirait là directement ce 7 octobre on préciserait même pas vous voyez de mots en plus et on a notre verbe ici on a un deuxième nom quelqu'un demandait l'explication sur un deuxième nom on l'a appris on l'a repris on l'a repris on l'a repris qui est du coup le verbe au passé neutre voilà au passé neutre qui veut dire retourner voilà ici retourner revenir du coup elle nous dit quoi on a Denis on a revenir on a où est-ce qu'elle revient elle revient en ciblant l'université de second cycle donc elle revient à l'université de second cycle et elle revient en ciblant 7 octobre donc elle revient 7 octobre donc 7 octobre je suis revenu à l'université et ensuite on a le no-d alors no-d pareil vous pouvez techniquement la prendre comme une seule c'est considéré comme une seule particule en fait c'est simplement la combinaison de no plus d en fait il y a énormément de particules en japonais qui sont des particules combinées qui sont si vous maîtrisez bien les particules ça peut être intéressant de les voir comme no plus d si vous êtes un peu fébrile encore avec les particules vous pouvez la prendre directement en tant que tel no-d ça veut dire parce que littéralement en fait c'est un deuxième no qu'on n'a pas encore croisé jusqu'à présent qui sert à nominaliser c'est en fait le c'est un dérivé de mono donc ça sert à transformer tout ce qui a été dit avant en no et ensuite tu as le d qui et le d qu'on a vu jusqu'à présent qui permet de faire la liaison et du coup ça nous dit en prenons en compte tout ce que j'ai dit par rapport à avant voilà c'est l'explication si vous voulez sur le d mais c'est pour ça que vous pouvez l'apprendre directement comme une particule qui veut dire parce que c'est le plus simple en apprenez le en vrai j'ai peut-être un petit peu geeké dessus non apprenez le comme parce que si ça vous simplifie la chose voilà parce que je suis revenu à l'université 7 octobre on peut voir la traduction de la phrase en français celle d'avant il faut que tu me dis ah voilà watashiga ugeku o shita ouais on va revenir ok je vais traduire les deux phrases donc donc je reviens pas sur les explications comme on les a fait avant je break de l'école pause dans l'école faire raison la raison pour laquelle j'ai fait une pause à l'école toka entre autres on a pas vraiment de traduction en français c'est pour dire ouais j'ai parlé de trucs comme voilà donc nizféité concernant j'ai parlé j'ai traduction j'ai parlé de trucs j'ai parlé ah j'en perds le fil j'ai perdu j'ai parlé de trucs qui concernaient la raison pour laquelle j'ai arrêté l'université c'est extrêmement dur de traduire comme ça à la volée j'en perds plus mon français que mon japonais c'est incroyable ça fait une heure je prends une petite pause petite pause pour les amis c'est également pour ça que j'ai jamais fait un direct c'est très fatigant comme exercice et en fait quand vous voyez les les immersions guidées sur youtube monter et tout je prends des pauses en fait assez régulièrement parce que c'est très taxant mentalement c'est super intéressant mais c'est fatigant donc si j'enlève un petit peu tout le superfus c'est simplement je vous ai parlé de trucs comme la raison pour laquelle j'ai pris une pause à l'université ensuite elle enchaîne dernièrement effectivement 7 octobre parce que 7 octobre je suis revenu à l'université à l'université de cycle secondaire on a encore une fois vous voyez ce fameux dé qui est du coup en fait utilisé dans énormément d'expressions un petit peu plus étoffées pour faire de la liaison donc ça peut être utilisé juste tout seul voilà comme on l'a vu à plusieurs reprises dans l'épisode dé elle dit donc sole ça veut dire ceci et du coup quand c'est utilisé avec dé pour faire de la liaison ça veut dire voilà c'est pour cela que et et alors c'est vraiment un peu dans la notion pour nous en français ouais et alors et alors je trouve c'est une bonne traduction sole de en prenant en considération ça et sole de ceci et et alors on a encore une fois notre Sugoi donc c'est le même que tout à l'heure qui veut dire terrible mais souvent c'est pour dire beaucoup donc Sugoi euh là ça s'intéresse en quand même conscience euh Sugoi Watashi no Shorai ni Tsuhite c'est je pense une erreur de parce qu'elle est à l'oral euh normalement vous aurez sûrement dû utiliser Sugoku alors là on est en direct je peux pas prendre le temps de bien vérifier et tout pour affirmer à 100% la chose donc prenez ce que je vais dire avec des pincettes mais je pense que c'est juste une erreur parce qu'elle est à l'oral et que voilà elle a pas mis à la forme adverbiale euh c'est peut-être une question avec Sugoi ça me choque pas de la manière dont elle le dit c'est pas du tout choquant euh voilà sole de Sugoi Sugoku ouais je pense normalement ce serait Sugoku euh Watashi no Shorai donc Watashi no le mien Shorai c'est un mot qui veut dire le futur voilà Shorai le futur Watashi no Shorai mon futur Nitsuhite encore une fois concernant donc euh et alors elle parle blablabla je suis revenu à l'université et ensuite euh j'ai vraiment beaucoup réfléchi enfin non elle dit même pas là j'ai beaucoup réfléchi bon le moins elle dit et ensuite euh concernant mon futur bah en fait vous voyez pourquoi je suis capable de dire j'ai beaucoup réfléchi parce qu'en fait comme elle a dit le Sugoi terriblement on se doute qu'elle va parler de réflexion ou de quelque chose comme ça terriblement à propos de mon futur concernant mon futur ok c'est un petit peu compliqué parce que si vous voyez je vais vous faire écouter tout ensemble ça sera plus simple parce que là elle rentre dans un passage très oral très improvisé qui s'éloigne du coup du japonais vraiment bien écrit bien organisé on va revenir sur l'ensemble surtout la dernière phrase un truc de très intéressant en fait vous pouvez voir que ça devient une phrase vraiment qu'elle commence à improviser il y a un signe classique en japonais justement je vous ai parlé tout au long de cette vidéo de la forme hantée qui servait justement à montrer qu'une action continue et du coup qui permet d'enchaîner de manière logique une phrase regardez no de nitsuhite donc nitsuhite en fait c'est une expression donc je vous ai dit qui veut dire concernant mais littéralement c'est une forme hantée nitsuhite c'est la forme hantée du coup on l'a vu si on passe sur michan dessus nitsuhite voilà c'est la forme hantée de ça doit être tsuku du coup je pense que ça se dit hop je sais le trouver dans la mi-chan c'est celui-là ben ouais c'est celui-là non c'est pas celui-là bon bref c'est la forme hantée d'envers sauf que en pratique il est quasiment tout le temps utilisé dans l'expression nitsuhite mais donc du coup c'est bien une forme hantée également qu'on a là donc voilà forme hantée forme hantée forme hantée ici aussi forme hantée forme hantée ça c'est vraiment le signe que tu brodes quelque chose parce que tu dis hum 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 et hum 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 et hum 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 et voilà petit signe donc c'est normal que quand il y a beaucoup de t ça pose des difficultés c'est tout à fait normal puisque c'est beaucoup de rectification qui arrive au fur et à mesure du langage on va revenir sur tout ce passage j'ai vu qu'il y avait des commentaires je vais lire vos commentaires hum juste je reviens sur le tokoni voilà hum 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 c'est bizarre le sugoi collé au watashi sans particule du coup voilà c'est ce que je t'expliquais je pense que c'est parce qu'en fait elle a commencé à parler elle dit sugoi écoute bien comment elle le dit ah sur le dé sugoi ma watashi no shoula sugoi ma watashi tu vois donc ça prouve qu'en fait elle avait pas bien réfléchi sinon elle a juste dit sugooku watashi no donc je pense vraiment que mon hypothèse de sugooku où elle s'est trompée hum je pense vraiment que c'est ça parce qu'en vrai là tu pourrais le séparer et t'as un mal de réflexion entre les deux alors il faudrait vérifier là je vais pas le faire parce qu'on est en live il faudrait vérifier pour être sûr mais je pense juste que c'est ça et dans tous les cas le sens passe globalement euh vu qui veut dire particulièrement voilà particulièrement euh yoku c'est la forme adverbiale justement de i voilà i pour dire bien en fait i peut se dire i ça peut se dire yoi également ça peut se dire les deux i ou yoi sauf que à la forme adverbiale i vous utilisez forcément yoi et du coup ça devient yo-ku voilà vous pouvez pas dire i-ku pour dire bien de manière adverbiale euh vous devez utiliser yo-ku du coup voilà euh toko ni yo-ku euh donc qui veut dire bien et kan ga eru yo ni nata ok on va séparer nata on va séparer ici et euh toko ni yo-ku kan ga eru donc yo-ku kan ga eru ça va être le plus simple à comprendre c'est-à-dire bien réfléchir yo-ku c'est bien qui modifie en verbe donc voilà yoi ça modifie en nom par exemple yoi mono une bonne chose si c'est yo-ku kan ga eru bien réfléchir parce que du coup ça modifie en verbe yo-ku kan ga eru donc particulièrement euh bien réfléchir yo ni nare qui est ici à la forme encore une fois la forme en T euh donc c'est yo-ri yo-ni nare yo-ni nare qui va être considéré comme une expression voilà qui veut dire euh se transformer en ou atteindre le point où euh yo c'est en nous en japonais euh qui c'est vraiment bon vous l'avez là en fait je vais pas tout descendre c'est voilà il s'écrit avec le kanji de Sama quand vous l'écrivez en kanji quand il est utilisé dans l'expression yo-ni il est utilisé souvent directement en shiragana euh c'est un nom ou c'est vraiment un de ces noms un de ces concepts tellement japonais que je vais quand même vous donner une définition mais c'est vraiment un de ces mots que vous saisirez à force d'en écouter tout le temps et tout le temps c'est vraiment du paradigme japonais à 300% c'est vraiment un truc que on saisit à force de s'exposer à la langue yo c'est un nom c'est un concept qui veut dire l'essence de quelque chose la forme de quelque chose voilà donc vous voyez c'est assez conceptuel et euh du coup quand vous dites yo-ni-na-le ni-na-le c'est utilisé pour dire devenir quelque chose devenir ce que l'on devient est marqué par la cible donc par ni yo-ni ni-na-le donc c'est devenir quelque chose yo-ni-na-le c'est devenir l'essence de quelque chose devenir la forme de quelque chose c'est utilisé pour quoi ? c'est utilisé comme expression pour dire euh bah comme Yomi-chan le dit devenir tout simplement euh se transformer en quelque chose atteindre le point de quelque chose et du coup et du coup yo-ni yo-kun kanga-eru yo-ni-na-te euh particulièrement euh devenir euh euh capable de euh bien réfléchir voilà j'espère que ça va répondre à votre question euh votre question il n'y avait pas de question tokoni yo-ku kanga-eru yo-ni-na-te donc qui était connecté à euh concernant mon futur particulièrement euh depuis que euh particulièrement en devenant capable de beaucoup réfléchir toconi yo-ku kanga-eru yo-ni-na-te et sori-sori naya-m-de-tan desu-ne sori-de euh encore une fois on l'a vu juste avant donc euh c'est par rapport ceci euh sugoi naya-m-de-tan desu-ne euh ce qui me fait penser que du coup peut-être que sugoi s'utilise vraiment peut-être un petit peu comme ça euh c'est possible que ça s'utilise un petit peu dans le sens comme une expression faudrait vérifier j'irai vérifier à la fin de l'épisode euh puisque là elle dit encore euh ouais vous voyez voilà on a la réponse euh ça peut s'utiliser comme ici ils nous disent adjectifs en i ça peut également s'utiliser comme adverbe directement donc euh c'est pas une faute c'est pas une faute euh donc voilà ça peut s'utiliser comme adverbe vous êtes pas obligés de dire sugoi vous pouvez utiliser les deux et du coup ici c'est effectivement utilisé comme adverbe euh pour dire j'ai terriblement euh nayan d'élu est-ce que je vous ai déjà donné euh c'était celui-là qu'on avait au début ou si on avait nayan on avait nayan ouais c'était lui qu'on avait euh au tout début d'épisode je sais plus si c'est cette forme mais du coup nayan d'élu ok je me souciais énormément ici ce c'est effectivement une contraction de la particule no qui euh n'est pas du coup la particule no d'appartenance ici ici c'est la particule no qu'on appelle de nominalisation la particule no de nominalisation ça fait quoi c'est que ça transforme en fait si vous voulez ce qui a été dit avant en non vous vous rappelez comment en non quand il est précédé d'un groupe d'un verbe pardon à la forme neutre et bah il devient qualifié en fait il devient qualifié par ce groupe c'est un peu le même phénomène qui se passe ici c'est à dire que le non en fait il hérite de ce qui vient avant en français ça fait très forcé mais c'est un petit peu on pourrait traduire par le fait que le fait que voilà ça fait très forcé en français c'est beaucoup plus naturel en japonais qui est connecté du coup avec le se ne donc être à forme poly et ne qui demande la configuration soledé et du coup c'est que j'étais très que je me faisais beaucoup de soucis que j'avais beaucoup de soucis soledé se go in I am detain ne en français on le traduire est simplement en vrai tout ça à cause de ça je vais m'inquiéter beaucoup toutes les traductions que je donne généralement j'essaye de les donner de sens à ce qu'elles se rapprochent de ce qui a été dit réellement en japonais souvent c'est pas forcément des trucs en français toutes les nuances généralement on ne les transmettrait pas c'est pour ça que ça fait des phrases un petit peu bizarres en français je pense que vous l'avez compris mais voilà je tenais à le préciser quand même je vois que mes explications la qualité de mes explications baisse non j'ai l'impression que mon cerveau lag sans particules yoku peut vouloir dire souvent aussi plutôt que bien que souvent oui yoku peut vouloir dire souvent mais en fait quand tu dis souvent j'essaie de réfléchir attends en fait je pense que quand tu dis yoku pour dire souvent c'est parce qu'en fait tu dis bien et que le bien qu'on note en souvent qu'est-ce qu'il nous dit on va regarder yomi chan ouais souvent fréquemment ça je vais réécouter la phrase et je vais te dire attends effectivement deuxième écoute t'as peut-être raison peut-être qu'il y a dit plus Tokuni particulièrement depuis que alors il n'y a pas littéralement de depuis mais c'est on peut le traduire comme ça en fait le yoni na te donc particulièrement depuis que je réfléchis beaucoup oui c'est vrai c'est une très bonne observation que tu as fait je pense du coup que effectivement ici dans ce cas-là tu as peut-être raison et que souvent collerait mieux que bien hop je compétis ouais si il y avait juste une phrase justement que je voulais quand même vous montrer on va la montrer je vois que ça fait déjà une heure et demie quand même c'était celle-ci on va revenir un petit peu en arrière on va tout refaire jusqu'à ce que je trouve la phrase intéressante on va revenir un petit peu Je l'ai peut-être loupé pendant que j'étais en train de boire de l'eau. Alors je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vu effectivement. Ça doit être la phrase du coup juste avant. En fait vous allez voir pourquoi je vais vous la montrer, c'est un truc tout bête mais je pense que ça va vous plaire. Ah oui en fait c'était cette phrase, c'est pour ça que je ne l'ai pas retrouvée. Est-ce que vous avez entendu comment elle a prononcé ? Elle dit quelque chose de très intéressant. Écoutez bien, ne lisez pas les sous-titres, fermez les yeux, écoutez la phrase. J'ai trompé de phrase, laissez les yeux fermés, c'est pas grave vous endormez pas, mais la bonne phrase. Elle dit «sugoi n'ayamderun-tan ». Pourquoi elle dit ça ? C'est parce que, comme en français, elle parle, elle a fait une erreur en parlant. Elle s'est corrigée dans la foulée. Donc elle dit « n'ayamderu » au présent. Et elle se dit « ah mince en fait je voulais dire au passé ». Et du coup elle rajoute derrière ici. Donc ça n'apparaît pas dans les sous-titres, mais on peut bien l'entendre. Donc c'est assez marrant de remarquer comme erreur et comme rattrapage de la part d'une native. C'est très marrant. Moi j'adore, c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment les petites récompenses d'apprendre le japonais, d'entendre les petites choses comme ça, qui sont accessibles même très tôt dans votre apprentissage. C'est vraiment génial. Moi j'adore. Ça passe vite, mais je n'ennuie pas du tout. Bah ça fait plaisir, merci beaucoup. Est-ce que du coup vous avez des questions sur soit ce qu'on a vu là, soit même si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit ? Je repense notamment au no de tout à l'heure. On n'a pas croisé des tonnes d'autres no. Si vous avez des questions de ce genre, c'est bienvenu. Je pense qu'on peut en répondre d'ici une dizaine de minutes de questions si vous voulez. Et aussi, je voulais vous demander la semaine prochaine, je crois que je peux faire un sondage. Je vais faire un sondage. Un sondage sur la semaine prochaine, si vous préférez qu'on fasse pour le live de la semaine prochaine. Est-ce que vous préférez qu'on fasse une tier liste des animés pour apprendre le japonais ? Donc qui seront en fait une liste de pas mal d'animés. Je pense en prendre une quarantaine. Et les ranger selon comment ils sont bien ou pas pour apprendre le japonais. Selon leur niveau de difficulté. Selon leur intérêt. Leur intérêt, je veux dire, s'ils sont accrochant ou pas. Soit que je fasse un rapport en direct de mes trois derniers mois. Je sais pas exactement combien ça fait de temps que j'ai pas fait de rapport. Mais un rapport de mon étude personnelle, notamment avec tout ce que j'ai traqué, etc. Les méthodes que j'utilisais ces derniers temps, tout ça. Il y en a déjà des vidéos des retours d'expérience sur YouTube. Je me suis dit que c'est peut-être en live, ça peut être cool. Donc je vous laisse voter pour lequel des deux vous préférez pour la semaine prochaine. Voilà. J'ai une petite question. Est-ce que tu aurais des conseils pour éviter de se tromper sur les particules comme ce qu'on a vu sur Dewa à part l'expérience ? Bonne question. Dewa, 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 Dewa. En vrai, très honnêtement, l'expérience, c'est la réponse facile parce que c'est la réponse qui marche. À part l'expérience, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit Jami-chan. OK. Du coup, le seul conseil là qui me viendrait, c'est que quand tu vois comme ça des expressions, des particules qui contiennent deux particules, tu vois, c'est le cas de Dewa, il y a le D et il y a le O qui sont deux particules, effectivement, très souvent, ils vont pouvoir être utilisés comme ça. Mais il ne faut pas oublier que ça peut être deux particules indépendantes. C'est un petit peu comme on a vu également NoD tout à l'heure. Pareil, ça peut t'aider parfois de voir ça comme No plus D plutôt que directement comme NoD. Donc éventuellement ça, après, pour ne pas se faire avoir, c'est l'expérience qui va faire énormément. Et aussi, tu vois que quand Yomi-chan, en fait, la définition de Yomi-chan n'a pas vraiment de sens. Souvent, quand ça n'a pas de sens, soit si tu descends, tu vas trouver d'autres explications, soit c'est que c'est très certainement autre chose. Et là, ce que tu peux faire, c'est vraiment, tu bloques, c'est soit tu demandes, en vrai, demande sur Boken, je te répondrai avec plaisir sur ce genre de questions. Sinon, tu peux généralement, si tu es un peu en mode solo, faire une recherche directement sur Internet. Sachant que ça, c'est dommage qu'il n'y a pas. Parce qu'en vrai, tu vois, le DEWA, il sera souvent utilisé, par exemple, avec un DEWA Alimasen. C'est le même DEWA que dans DEWA Alimasen, ici. DEWA Alimasen, souvent contracté en JE Alimasen. Donc voilà, si tu as peut-être déjà un petit peu d'expérience avec le DEWA Alimasen, tu vas pouvoir l'extrapoler à d'autres contextes, comme ici. J'ai du mal, avec la forme en T, des fois, c'est en train de, des fois, c'est une forme verbale. Je pense. Oui, en fait, ça ne veut pas dire être en train de. Être en train de, c'est T-I-L-E. Et oui, je comprends. En vrai, pendant très longtemps, j'ai fait la même association. Et en vrai, moi, ça m'a beaucoup aidé de séparer. Il ne faut pas confondre la forme en T et la forme en T-I-L-E. Certes, la forme en T-I-L-E est extrêmement utilisée, mais ce n'est qu'en usage de la forme en T. Et en fait, c'est T-I-L-E. Donc T, ça veut dire que ton verbe, il est encore en cours. Ça ne veut pas dire être en train de. Ça veut dire encore en cours. Et quand tu rajoutes I-L-E, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire être. Du coup, oui, T-I-L-E, c'est être en train de. Mais quand tu n'as pas I-L-E, il n'y a pas être. Donc c'est juste que l'action, l'action ou l'adjectif qui est à la forme en T, est dans un état continu. Il continue. Et du coup, il se passe des choses derrière. Les choses qui se passent derrière, c'est soit on leur colle des auxiliaires. Par exemple, que l'E-L-E, pour dire me donner. Donc K-T-K-L-E-L-E, H-T. L'action d'H-T continue. Et tu me donnes. Donc on traduit en français par H-T pour moi. Mais littéralement, c'est H-T et me donner. Ou K-T-I-L-E. Là, ça veut dire effectivement K-T, H-T. L'état est suspendu. Donc tu es dans l'état d'H-T, I-L-E, être. Donc je suis en train d'H-T, effectivement. J'espère que ça t'aide à ce niveau-là. C'est vrai que c'est un concept qui m'a posé beaucoup de soucis aussi. La différence entre la forme en T de manière générale et la forme T-E-L-E. Il faut vraiment se dire que T-E-L-E n'est qu'un usage de la forme en T. Parce qu'il y a ce fameux E-L-E qui veut dire être. Et que quand T n'est pas avec E-L-E, c'est pas être en train de. Voilà. J'espère que ça t'aide. Animer, mais ça serait possible d'avoir des gratuits dans le lot potentiellement. Car la plupart de ceux nommés dans toutes tes vidéos ne sont dispo qu'à l'abonnement. Un animé gratuit, ça dépend ce que tu veux dire par gratuit. Si tu as zéro soucis avec le fait de télécharger, tous les animés sont gratuits. Et si au contraire t'as soucis avec télécharger, tous les animés sont payants. Je ne sais pas s'il y a des animés gratuits disponibles pour tous vraiment. Renseigne-moi du coup, ça m'intéresse. Et comme ça je pourrai te répondre avec plus de précision. Qu'est-ce que tu sous-entends par animés gratuits ? S'il y a des plateformes qui permettent de regarder gratuitement des animés, je t'avouerai que je ne les connais pas. Moi personnellement, c'est pas bien, mais je télécharge. C'est le plus pratique je trouve pour apprendre une langue. Parce que vous pouvez utiliser MPV, l'avoir en local, tout faire vous-même, tout contrôler. Et vous trouvez tout, absolument tout. Je sais que c'est moralement questionnable, mais je trouve que c'est le plus pratique. Voilà, donc si tu peux m'éclasseur là-dessus, je te répondrai. Quand ça n'a pas de sens, je me dis que ça se dit comme ça en japonais. Ouais. En vrai, c'est une solution de... Souvent, si vraiment tu bloques trop sur un truc, c'est pas idiot, parce qu'avec l'expérience, ça va se débloquer. Sinon, ce que tu peux faire, c'est simplement laisser un message sur le serveur Discord, et on te répondra avec plaisir. Mais en vrai, oui, plutôt que perdre 15 minutes sur une expression qui n'a pas de sens, effectivement, passer à la chose suivante est la bonne chose à faire. Gratuit est égal torrent, c'est un petit peu l'idée. Ou streaming avec un bloqueur de pub. Ouais, après, en streaming, vous avez Zorro.to. Mais ça demande un petit peu plus de setup pour avoir les sous-titres dessus. Il faut le combiner avec ASBplayer. Après, si vous êtes sur le Discord, il y a quelqu'un qui a rédigé une excellente procédure pour utiliser ASBplayer. Voilà, qui peut vous intéresser. Voilà, c'est peut-être un petit peu plus relou au niveau du setup. Voilà. Sachant que, en fait, l'avantage, pourquoi je dis Zorro.to ? C'est parce que, déjà, il y a énormément de choses dessus. Et que, surtout, c'est SoftSub. Donc, vous pouvez, en fait, désactiver les sous-titres anglais et mettre par-dessus les sous-titres japonais que vous récupérez, évidemment, sur Kitsuneko. Voilà. Et vous pouvez les injecter derrière, avec, via, cet outil ASBplayer. Sachant que moi, je passe directement par MPV. Donc, en local. Donc, si je vous montre mon bureau... J'ai envie de vous montrer mon bureau, je crois qu'il n'est pas rangé. Ha, ha, docio ! Je vais vous montrer ma tête. Est-ce que je peux vous montrer ma tête ? Je vous montre ma tête. En fait, l'avantage, quand tu as les fichiers en local, et notamment que tu as un MPV de configuré, c'est que, tu vois, tu peux lancer ton épisode. Ça galère, parce qu'il y a le logiciel de streaming en même temps. Du coup, tu lances ton épisode. Je vais mettre sur pause pour pas que vous ayez le son en même temps que je parle. Tu peux glisser ton fichier de sous-titres japonais. Il est directement dedans. Et là, tu vois, par exemple, il y a l'opening. Et pour le passer, tu as un raccourci. Bim ! Qui avance d'une minute trente, qui est le temps d'un opening. Donc tu as les sous-titres. Tu peux régler les sous-titres vraiment de plein de manières. Et tu as tout qui est en fait collé. Derrière, dans... Hop, je vais t'ai trouvé. Attends. Dans mon indicateur. Hop. Tu as tout qui est collé. Directement dans un truc genre texte tout cœur, tu vois. Par exemple, si je ne sais pas si ça veut dire quoi, go to mon. Eh bien, je peux rechercher avec Hermit-chan. Go to mon. Voilà. Comme ça. Qui est du coup le fichier de sous-titres qui est en même temps. C'est pour ça que moi, je préfère utiliser MPV. Maintenant, il y en a beaucoup qui utilisent... En vrai, ASB player est vraiment pas mal aussi. Voilà pour les solutions. Hop. Ça passera jamais sur YouTube. Mais en tuto pour télécharger un animé. Parce que moi, c'est la morale qui me bloque. Mais la technique. En vrai, tu en as beaucoup des tutos. Euh... 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 Ouais. Pose la question sur Discord. On te répondra sur Discord. C'est peut-être un peu mieux que sur YouTube. Mais en gros, le seul truc à savoir, c'est que c'est peut-être mieux d'avoir effectivement un VPN. Euh... Histoire d'être safe au niveau Adobe. Tout ça. Euh... Même s'il y en a plein qui font 100. Ensuite, il y a... Franchement, c'est pour du japonais. Euh... N-Y-A-A-S-I. C'est à tout. Et après, il faut juste en liste de torrent. Genre U-Torrent. Ou BitTorrent. Il y en a plusieurs. Moi, j'utilise U-Torrent. Il est pas terrible pour être honnête. Mais il fait le taf. Euh... Streaming. Car l'autorgent. Pur me gêne. Pas peur de virus. Ouais. Après, je suis conscient que le streaming, on dirait, revient au même pour les revenus de création. Ouais. Bah voilà. Bah... Si tu veux du streaming, zoro.to. Ouais. Ce que je veux montrer, c'est que... Euh... Bah voilà. T'as les trucs... C'est du plus dix-huit. On va peut-être pas mettre du plus dix-huit. Et euh... Tu peux désactiver les sous-titres. Et après, le seul truc, c'est qu'il te faut un truc pour incruster par-dessus toi-même les sous-titres que tu récupères sur Kitsuniko. Pour avoir les sous-titres japonais, si tu les veux quoi. Euh... Mais sur ce site, t'as quasiment tout. Gratuit, mais c'est évidemment non légal. Sinon, en gratuit... Pas gratuit, mais en légal, y'a Netflix. Le catalogue, il est énorme. Netflix. Et puis après, j'ai qu'il y en a qu'on cruncher, tout ça aussi. En fait, quand t'es là... Euh... Tu vas avoir plusieurs lecteurs ici, donc tu peux choisir selon le lecteur que tu veux. Et euh... Quasiment tout, et sauf te seul, il me semble, sur ce site. Moi j'utilise pas, mais euh... On essaye de le jouer. Euh... Tu dois avoir dans les paramètres... Je sais plus où c'est exactement. Télécharger... Comcast... Ça dépend peut-être des animés. Il est peut-être hardsub. Euh... Mais bon, y'en a... En vrai, y'a pas mal sur ce site. En vrai, là, évidemment, on est en live, c'est l'effet live. Mais je sais qu'il y a pas mal de trucs. Euh... Sinon, tu peux demander sur le Discord à des gens qui ont d'autres... D'autres... Crunchyroll, y'a pas de soutien japonais. Le truc, c'est que peu importe... Euh... Ah oui. Euh... Les soutiens japonais, t'as rien, en fait, ils sont avec. En fait, faut toujours les télécharger sur Kitsuniko. Et euh... Les... Rajouter toi-même. Donc, soit tu les rajoutes toi-même via ASB Player qui peut se rajouter par-dessus Crunchyroll ou par-dessus Zoro. Ou voilà, par-dessus un petit peu n'importe quoi en... En streaming. Toi, tu télécharges les vidéos. Et du coup, tu peux directement rajouter euh... Des sous-titres directement. Bah, comme ici, tu vois. Ici, j'ai tout simplement fait glisser le fichier de sous-titres. Et là, on a les sous-titres. Donc euh... Tu peux... Je m'en rappelle plus la touche. Ouais, tu... Il y a vraiment plein d'options. Tu peux les remonter et tout. Je les remonte jamais, moi, parce qu'ils sont bien positionnés. Euh... Mais tu peux faire pas mal de trucs avec les sous-titres. Tu peux passer aux sous-titres suivants. Tu peux les rejouer en emboutons, etc. Tu peux vraiment faire plein de trucs. Euh... Voilà. Avec MPV. Qui est le lecteur, en fait. C'est un lecteur, si tu veux, comme euh... Euh... Comment ça s'appelle ? Comme VLC, par exemple. Mais mieux, du coup, que VLC. Plus adapté pour apprendre les langues. Euh... Alors euh... À l'exception, par contre, de Netflix. Netflix, souvent t'as les sous-titres japonais qui sont inclus. C'est un avantage de Netflix. Euh... Ok, je vois que le sondage est à peu près à égalité. Pour le moment, c'est la tier liste qui gagne. Euh... Bah je pense que du coup, semaine prochaine, on fera tier liste. Et peut-être que dans deux semaines, on fera le rapport, du coup. Euh... Voilà. Mais du coup, semaine prochaine, je me note tier liste, sauf si ça change d'ici là. Euh... Hum... Ouais, c'est technique. Pour tout ce qui est technique, les amis, je vous renvoie sur le serveur. Sur Bokkien, qui a notre Discord privé. C'est plus simple, pourquoi ? Parce que c'est vrai que parfois on me demande des questions techniques sur YouTube par commentaire. C'est vraiment très compliqué sur YouTube via commentaire de répondre. L'avantage, c'est que sur le Discord, on peut vous répondre en direct. Et il n'y a pas que moi. Il y a vraiment beaucoup de gens sur le Discord. Il y a des mecs qui sont très calés. Notamment en technique. Qui seront parfois plus à même que moi pour vous répondre. Notamment sur tout ce qui est logiciel, etc. Il y a vraiment des bêtes sur le serveur. Donc venez. On est très sympa. C'est gratuit. Le seul truc, c'est que c'est privé. Donc en fait, il faut que vous m'invitiez d'abord avant. Euh... Dans la description, vous avez mon Discord. Hobie, hashtag, je sais pas quoi, avec la majuscule. Mettez bien la majuscule. Donc hashtag et le chiffre. Vous m'envoyez une demande d'amis. Vous me dites, euh... Est-ce que je peux rejoindre le serveur ? Pour apprendre le japonais. Et je vous envoie l'invitation. C'est pour éviter que... Il y a n'importe qui qui rejoigne le serveur. Mais si vous me demandez, vous serez le bienvenu. Et à partir de là, vous verrez qu'il y a plusieurs channels. Euh... Entraide, il y a un channel outils, etc. Où vous pourrez poser vos questions. Même vos questions techniques. Euh... Voilà, il n'y a vraiment pas de soucis. Ce sera le plus simple. Euh... Merci pour cette session encore très intéressante. Merci beaucoup. Ben merci à vous d'avoir été en direct. Euh... Aujourd'hui. Et puis sur ce, les amis, euh... Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, euh... Je vous dis à euh... Très vite, soit sur Discord, soit à mercredi prochain, pour le prochain live. Y rcht ? On est à vous. Voyez uneliche niveaux ! Et voilà. Au revoir. Je vous mets la jamacing. Allons. Je t'ai shutting, quand je vous lembrée somehow,